Ok, voilà le programme d'aujourd'hui. Hey, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. J'étais cachée derrière les cartons, donc. On va unboxer tout ça ensemble aujourd'hui. J'étais vraiment dans un mauvais mood. En fait, en ce moment, je suis vraiment dans un mauvais mood, quoi, un bad mood. Je suis de mauvaise humeur. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je me suis dit, je ne vais pas du tout filmer pour communiquer des mauvaises ondes, là. Et en fait, David, mon facteur chouchou, a sonné. Mais il m'a apporté cet énorme colis que j'ai juste ouvert. Je me suis dit, allez, tu allumes ta caméra, tu filmes, ça va te remonter le moral. En plus, là, en métropole, c'est l'ambiance vraiment morose entre les attentats, le confinement, l'automne et tout. Je me suis dit, prends sur toi. Aujourd'hui, c'est good vibes. Donc, c'est une petite commande que j'ai faite il y a un petit moment. Et cette fois-ci, j'ai l'impression que je ne suis pas tombée sur le stagiaire, n'est-ce pas ? Parce que franchement, comme vous pouvez voir, tout est super bien emballé, hyper bien protégé. Là, je n'ai pas une boîte, mais carrément deux boîtes cadeaux. Enfin bon, parce que cette fois-ci, je leur ai mis un petit mot quand même. Merci de ne pas oublier la boîte cette fois-ci. Et j'ai encore une fois fait une commande à un moment où il y avait des petits cadeaux et tout ça. Donc voilà, juste, je suis en mode week-end, je vous dis. Je ne suis pas trop dans la bonne ambiance, donc je ne me suis presque pas maquillée. Je n'ai pas envie. Je suis en mode Roxy Girls. Voilà. En fait, vous savez ce que j'ai fait ? J'ai fait le truc, la vidéo là du panier Sephora à 1000 euros. Genre, si tu avais 1000 euros à dépenser en make-up sur le site de Sephora. Bon, bien sûr, je n'ai pas validé le panier. Mais en fait, ce que j'ai fait, je suis irrécupérable. Dans le panier, tout ce que j'avais mis qui était genre à moins 50, moins 30, parce que c'était les beauty days ou un truc comme ça, je les ai commandés. Donc en fait, j'ai commandé 4, 5 produits, vous allez voir, mais il y a plein de cadeaux. Donc, ma commande, elle est dans la première boîte. La condition pour découvrir ça, c'est de s'abonner à la chaîne. Je rigole. Non, blague à part, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, ça me fait super plaisir. Et d'ailleurs, dans cette commande, il y a des choses que je ne vais pas vous montrer parce que c'est des choses que j'ai commandées pour le concours pour les 2000 abonnés qui arrivera bientôt. Donc voilà, je ne vous montre que ce qui est pour moi. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse que je la publie, cette vidéo panier de Sephora à 1000 euros, wishlist et tout ça. La première chose que j'ai commandée, ça va peut-être vous surprendre en fait, c'est une palette de chez Too Faced qui s'appelle la Turn Up The Light qui est une palette sur laquelle je n'avais pas forcément flashé au début et tout ça. Mais à force de voir cette palette en action, notamment dans les vidéos de Marion Caméléon, j'ai eu vraiment envie de me la prendre. Et là, je l'ai eu à moins 30%, il me semble, parce qu'elle est quand même chère. Je vous mettrai les prix soit dans la vidéo, soit dans la barre d'infos comme d'hab. Donc, le packaging se présente comme ça. Et en fait, c'est une palette dans laquelle il y a 3 poudres. Je crois qu'il y a, si je ne me trompe pas, 2 highlighters et une poudre compacte. Moi, je l'ai prise en teinte médium, palette illuminatrice, teint parfait. Et alors, je suis vraiment épatée de la qualité du produit. Je ne sais pas pourquoi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça, c'est le devant. Voilà le dos. Et je la trouve hyper qualitative. Déjà, elle est beaucoup plus grosse, beaucoup plus épaisse, beaucoup plus solide que ce à quoi je m'attendais. Je ne sais pas, je m'attendais à un truc un peu plus cheap. Je ne sais pas pourquoi, alors que Too Faced, c'est quand même une super marque. Et franchement, je suis épatée de la qualité, je vous assure. Je vous montre l'intérieur. Donc, elle se ferme comme ça avec un petit aimant. On a un miroir ici. Et donc, on a ces 3 poudres. Ça, c'est une poudre compacte, donc pour l'ensemble du visage. Et on a 2 poudres illuminatrices, donc une de chaque côté. Il y en a une qui est un petit peu plus dorée que l'autre. Et je pense qu'on peut s'en servir soit comme poudre illuminatrice pour tout le visage, soit comme highlighter. Celle du milieu, elle s'appelle Soft Focus. Celle-ci, elle s'appelle Dazzle. Et celle-ci, elle s'appelle Glow. C'est un peu une palette multifonction. Je l'ai vue pas mal en action, je vous dis, dans les vidéos de Marion Caméléon notamment. Et c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Elle dit que les poudres sont top, etc. Donc voilà, c'était l'occasion de me la commander. Je la trouve vraiment très très belle. C'est assez surprenant que je me sois acheter ça. Mais je ne regrette pas mon achat. Voilà, avec la promo, ça valait vraiment le coup. Je vais essayer de... Alors, la poudre du milieu, elle est, vous voyez, elle est classique comme ça. Elle est mate, elle est vraiment mate. Et en fait, les deux poudres sur le côté sont donc beaucoup plus glowy. C'est plus des highlighters, vous voyez. Celle-ci est très 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 pigmentée, assez opaque. Et celle-ci, vous voyez, sur mon annulaire, beaucoup moins. Donc je ferai un crash test de toute façon, de cette jolie palette là en vidéo. J'ai vraiment hâte. J'ai craqué aussi pour le packaging. C'est un très très bel objet. Je ne sais pas, j'ai eu un coup de cœur. Dites-moi si vous la connaissez, si vous en avez entendu parler, si elle vous tente ou pas. En tout cas, moi, je me suis laissée tenter par cette jolie palette. On les serra ensemble et on verra ce qu'elle a dans le ventre. Mais j'aime bien les produits comme ça, un petit peu multi-usage. Parce que moi, je vais m'en servir pour le teint, pour les yeux également. J'ai commandé, pareil, un truc que je veux depuis un bail. Ce sont les petits rouges à lèvres Gloss Fenty Beauty, vous savez. Ça faisait un bon moment que je voulais les essayer. Mais initialement, ce que j'avais mis dans ma wishlist, c'était une sorte de gloss Marc Jacobs, dont Sananas parle énormément dans ses vidéos, qui a sur les lèvres un rendu un peu nude, bronze. Et comme je n'ai pas trouvé ce fameux Marc Jacobs, j'ai pris un de chez Fenty Beauty qui est vraiment similaire. Donc moi, j'ai pris la teinte Fenty Glow. Oh là là, le truc est énorme ! Le rouge à lèvres est énorme ! 9 ml pourtant, je ne sais pas. Donc je vous disais que le truc est énorme, pourtant il fait 9 ml, ce qui me semble être un format plutôt classique. Mais voilà. Et donc, c'est exactement cette couleur que je voulais. C'est une couleur assez hybride que je n'ai pas. Avec un rendu comme ça, un peu bronze, vous voyez, sur les lèvres. Alors, c'est un embout classique comme ça. Alors, il ne s'appelle pas Gloss, hein. Il s'appelle... Ah si ! Il s'appelle le Gloss Bomb. Ah ben si, il s'appelle Gloss en lumineur à lèvres universel. Alors, je vais le swatcher sur ma main, on va voir. Je pense qu'il peut se mettre tout seul, ou alors sur un rouge à lèvres mat, ou sur un crayon, ou... Pareil, là on est, je pense, sur un truc comme la palette Too Faced, sur un produit un peu hybride, un peu multifonction. Vous voyez, il est là. Il est trop beau. Mais à la caméra, je ne sais pas, il ressort un peu orange, alors qu'en fait, ce n'est pas ça du tout. En fait, il est vraiment... Vous voyez, vraiment bronze, quoi. Je vais essayer de le mettre sur mes lèvres. On va voir ce que ça donne. Et je pense même, franchement, je pense même qu'on peut s'en servir comme fard à paupières liquide, à mon avis. Ah, je vais tenter directement, tiens. Oh, j'adore. Oh, il sent... Par contre, il sent le Gloss à l'ancienne. Vous savez, l'odeur des Gloss, là. Mais moi, j'aime bien. Il est hyper onctueux. Bon, là, je l'ai mis sur un rouge à lèvres Lancôme, qui est un peu rouille, ce n'est pas grave. Ouais, c'est vraiment une teinte vraiment bronze et terracotta, quoi. Ouais, je suis contente, c'est exactement ce que je voulais. C'est très, très, très agréable à porter sur les lèvres, en tout cas. Ce n'est pas collant, mais c'est assez hydratant. Et du coup, j'ai craqué sur un petit coffret. Fenty également, parce qu'il y avait le même genre de Gloss, mais en mini. Et à l'intérieur, il y a aussi un petit highlighter, qui est celui que je voulais m'acheter à l'unité. Donc, le coffret tombait super bien. Vous voyez, on a l'highlighter ici. Donc, c'est l'highlighter Diamond Bomb. Je vais vous le sortir, de toute façon. Et donc, un rouge à lèvres Diamond Bomb aussi, mais en plus petit. Et là, c'est une autre teinte. Ça fait vraiment un bail qui sont sur ma wishlist. Ces fameux Gloss Diamond Bomb, la Fenty Beauty. Donc, du coup, ça m'en fait deux d'un coup, là. Donc, regardez, je vous mets le petit à côté. Franchement, les deux, là, ils sont trop, trop beaux. Je suis trop contente de les avoir. Donc, ce petit-là, c'est la teinte, on l'a dit. C'est quoi la teinte ? Fussy. Alors, qu'est-ce que c'est ? Là, on est plus, j'ai l'impression, sur un rose gold. Un gloss un peu rosé, un peu métallique. Bon, je ne vais pas le rajouter sur l'autre. Je vais le mettre à côté sur ma main. Ouais, ça, c'est la teinte un peu plus classique, vous voyez. On est sur un rosé avec quelques petits sous-tons violets. Mais franchement, les deux, ils sont différents, mais ils sont trop, trop beaux. Ça me fait deux formats, deux teintes différentes. Celui-là aussi, je pense qu'on peut s'en servir comme fard à paupières liquide, à mon avis. Je tenterai, je veux dire, on n'est pas obligé d'utiliser les produits comme ils sont marqués. Et l'highlighter, alors, qui est dans le coffret, c'est la gamme Diamond Bomb aussi. Alors là, la teinte, c'est... Ouh là là, how many carats ? OK, combien de carats ? On va voir ça. Il est trop mignon. Regardez le petit highlighter. Trop choupinou. Eh, c'est une merveille. C'est un produit pareil. Trop beau. Regardez-moi ça. Là, je ne sais pas, la caméra, il ne paraît pas hyper qualitatif. Mais en fait, si. Bon, c'est du Fenty, hein. Mais il est super beau. Je vais l'essayer, tiens. Il y a un petit miroir, pareil. Waouh ! Ah ouais ! Je ne sais pas si vous voyez. Non, je pense que vous ne voyez pas. De toute façon, je transpire comme d'hab. Alors, par contre, il est pailleté. J'ai l'impression qu'il est hyper pailleté. En fait, c'est ça. On dirait un diamant. On dirait des petites... Je ne sais pas comment vous dire. Des petits morceaux, des microparticules de diamants. Ouais, ça ressemble à des diamants. Et c'est hyper surprenant. Mais franchement, c'est super beau. Bon, je vous remontrerai en étant bien maquillée et tout, parce que là, bon, je suis un peu à l'arrache. Mais je pense qu'il peut être super beau. Je ne sais pas si vous voyez. Mais à mon avis, on peut s'en servir aussi de fard à paupières sur le centre de la paupière pour illuminer. Petite merveille. Je suis trop contente. Et puis, qu'est-ce que j'avais ? Ah oui, j'ai commandé aussi, parce que ça, c'était en promo. La poudre Make Up For Ever, la Ultra HD, dont je vous parle très souvent, parce que pour moi, c'est the best of the best. Sauf que moi, je l'ai en poudre libre. Et là, j'ai vu qu'il y avait une promo sur la version compacte, en format mini. Donc, elle fait 2 grammes. Mais bon, ce n'est pas grave. Franchement, c'est déjà bien. Moi, j'ai la libre. C'est vrai que la version compacte, pour mettre dans le sac à main et tout, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, cette fameuse poudre dont je vous parle très souvent, qui est ultra fine, qui vient fixer, matifier et qui a cet effet vraiment lissant sur la peau. Pour moi, c'est la poudre la plus lissante que je connaisse. Donc, quand j'ai vu ça, voilà, j'ai sauté dessus. Elle est toute simple. De toute façon, les packagings Make Up For Ever, vous voyez, ils sont vraiment tout simples. Donc, moi, j'ai pris la teinte tout à fait classique, translucide. Je la testerai avec vous en vidéo aussi. J'espère qu'elle aura la même efficacité que la Ultra HD en mode libre. Vous voyez, je n'ai pas pris grand-chose pour moi. Mais que des petites pépites. Genre, ça, pour moi, c'est une pépite. C'est la meilleure. Le petit coffret highlighter, gloss, ça valait le coup. La palette Too Faced, je la voulais depuis un bon moment. Le gloss Fenty, pareil. Mais je ne désespère pas de trouver le fameux Marc Jacobs. Et puis, bon, Sephora m'a mis des petits échantillons. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis ? Un masque peel-off point noir à l'acide glycolique désincrusté purifié. Donc, de la marque Sephora, c'est comme ça. Je ne suis pas fan-fan des masques peel-off. Je trouve que ça déglingue un peu la peau. Mais bon, je vais tester. Et alors, ces deux petits parfums de leur nouvelle collection, vous savez, la collection Do Not Drink, là. Ne pas boire, attention. Ils m'en ont mis deux. Alors, celui-ci, c'est à l'eau épicée, jasmin et baie de rose. Et le deuxième, il est à l'eau sucrée, salée, vanille et fleur de sel. Et les deux sont 87% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai en testé un des deux pour voir. Je vais prendre le rose, là. Le petit rose. Donc, celui-là, c'est jasmin et baie de rose. J'aime bien, en tout cas, le principe, le packaging et tout. Je trouve ça fun, quoi. Oh là là, celui-là, c'est un délice. Oh là là. Le rose, là, il sent trop bon. C'est puissant. C'est épicé. Mais, ouais, c'est caractériel, quand même. C'est féminin, mais caractériel. Oh, j'adore. J'espère que j'aimerais l'autre aussi. Mais bon, je ne vais pas commencer à me lancer dans l'achat de parfums Sephora, là, sinon, on ne s'en sortira plus. Donc, voilà. Le reste, je ne vous le montre pas parce que c'est pour vous. Et donc, dans le colis, j'ai une deuxième boîte parce que, au moment où j'ai commandé, j'ai pu choisir un cadeau. Vous savez, sur le site Sephora, on peut souvent choisir des cadeaux. Et là, en l'occurrence, il y avait un truc qui m'intéressait vraiment. C'était une box avec que du skincare à l'intérieur. Et la box, elle s'appelait ouais, c'est ça, 10. Donc, ce sont des petits formats mais ce ne sont que des produits voilà, bio, clean ou vegan, cruelty free, etc. Vraiment des produits skincare assez éthiques et tout. donc, voilà. C'était gratos à partir de, je crois que c'était 60 euros d'achat ou un truc comme ça. Donc, moi, j'ai sauté dessus. Donc, tous les produits, voilà, ils sont là. On va vite les passer en revue ensemble. Comme ça, à voir la box. Il y en a qui m'intéressent un peu plus que d'autres. Le premier, c'est alors une mini make-up eraser. Donc, make-up eraser, c'est des lingettes démaquillantes, je crois. Ouais, c'est ça. C'est les petites lingettes. Alors, j'en ai déjà plusieurs. Moi, j'en ai des roses. Celle-ci, elle est verte. Elle est toute mini, mini. Toute petite. Mais pour les yeux et même pour le reste du temps, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'elles sont douces, ces lingettes. Ils ont dû faire plusieurs couleurs parce que moi, j'en avais que des roses jusqu'alors. Premier démaquillant écologique et durable au monde. Et c'est vrai que ces lingettes-là, ça marche sans démaquillant. Attendez, ils disent exfolier. Il doit y avoir une phase un peu exfoliante. Ah, peut-être. Ouais, effectivement. Il y a un côté où il y a vraiment des poils très très longs et l'autre côté, ils sont un peu plus courts. Peut-être que c'est un peu exfoliant. Bon, je testerai. Mais ça, c'est pas mal en tout cas. Deuxième produit, ils m'ont mis... Alors là, c'est Sephora Collection, une eau florale de bleu et super démaquillant pour les yeux waterproof. Et pourquoi c'est dans cette gamme qu'on joue ? Ah, 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Bon, moi, je suis pas trop fan fan des produits comme ça, bifasés. Mais bon, on verra bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Une huile stupéfiante de la marque Ocaran. Je connais pas du tout. French Cannabis Expert, huile visage et corps, cannabis sativa, etc. Bon, je sais pas. Dites-moi si vous connaissez ce produit. Perso, je connais pas du tout, du tout. Ensuite, il y a un fluide hydratant correcteur de peau de la marque Nuxe, mais Nuxe Bio Organique à l'algue marine. Ça, ça me tente pas mal. J'aime bien Nuxe, moi. De toute façon, j'ai pris la box parce qu'on est que sur des produits Conscious, donc c'était vraiment le but. Qu'est-ce que c'est ça ? Ils sont tous verts, hein, de toute façon. C'est ça. Ensuite, c'est quoi ? Une huile mini antipode de Osana H2O Intensive. Ah, c'est un sérum Skin Plumping. Alors, il se présente comme ça. Un sérum, donc sous une forme de pipette. J'ai l'impression. Ah, on dirait une huile essentielle. Regardez. C'est vrai, hein ? Alors que c'est une huile. Je regarde derrière, il y a de la lavande. Ah, il y a pas mal d'ingrédients hyper clean, hyper nature. Je vous dirai ce que j'en pense. Qu'est-ce qu'on a ? Encore, c'est Fora Collection Super Sérum Éclat Ultra Gloss Sérum 97% d'ingrédients en origine naturelle Vitamine C, Vitamine E. C'est ce petit sérum. Donc ça, je crois que c'est leur nouvelle gamme. Vous savez, leur nouvelle gamme Skin Care qui est assez orientée, voilà, clean que j'ai pas du tout testée. Donc, ce sera l'occasion. Ensuite, un produit de la marque Indy Lee Brightening Cleanser. Donc voilà, un nettoyant visage qui fortifie et protège. Il se présente comme ça. C'est que des mini, hein, de façon. Ensuite, ah, Garantia ! J'adore ! Garantia Sérum Ultra Concentré Anti-H Global Visage et yeux Repulpe Lisse Restructure Hydrate. C'est le mystérieux repulpant. Et ça tombe bien parce que celui-ci, j'étais assez tentée pour l'acheter en format normal. Mais Garantia, c'est hyper cher. Donc, ça me permettra de le tester avant. Marque Absolution, je connais pas du tout. C'est le sérum anti-soif. Sérum hydratant et antioxydant hydrate, protège, équilibre. Il y a de l'aloe vera, du sureau, de la sutelle l'air. 99% d'ingrédients d'origine naturelle, 49% bio. Vous connaissez cette marque Absolution ? Dites-moi. Moi, je connais pas du tout, du tout. Bon. Et le dernier produit, le dixième, c'est un produit make-up. Je crois que c'est le seul produit make-up de la box parce que le reste, c'est que du skincare, essentiellement visage, d'ailleurs. C'est un rouge à lèvres de la marque RMS Beauty. Un baume à lèvres teinté. Donc, ils m'ont mis... Voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai quelle teinte ? Oh, ils sont trop mignons. J'aime tellement les petits rouges à lèvres comme ça pour mettre dans le sac à main. Alors, là, on est sur un packaging. Je pense qu'on peut pas faire plus minimaliste. RMS Beauty, vous voyez, c'est tout simplement un petit étui comme ça, argenté. Moi, j'ai la teinte. Ah ouais, moi, je suis tombée sur une teinte... C'est pas trop le genre de teinte que je mets... Regardez. C'est un rose pétard, quoi. Je crois qu'il n'y a que quatre teintes, si je me trompe pas. En tout cas, sur le côté, là, il y a quatre teintes. Moi, il me semble que j'ai celle qui est tout en haut, là. Mais c'est pas un rouge à lèvres. C'est un baume à lèvres. Alors, peut-être que ce sera pas vrai... Ah non, ça va. Vu que c'est pas un rouge à lèvres, c'est pas rose fuchsia fuchsia. En fait, je vais vous montrer. Je le mets à côté des Fenty. Je le mets dans mes poils, hein. C'est pas grave. Il est là, regardez. Non, ça va. En fait, c'est assez clair. Sur les lèvres, je pense que ce sera même limite transparent. Ça va le faire. Ça va le faire. C'est vrai qu'à le voir comme ça, je me suis dit ouais, c'est vraiment... Sur la main, en tout cas, ça glisse comme du beurre. Et RMS Beauty, ouais, je crois que c'est vraiment une nouvelle marque chez Sephora orientée bio et tout ça. Donc, ça me permettra de tester. Donc, voilà. Franchement, je suis plutôt contente. C'est 10 produits gratos avec la commande, notamment des marques que je connais pas du tout, que je vais découvrir. Donc, c'est plutôt pas mal du tout. Sur le site de Sephora, ça dépend des périodes. Mais moi, j'essaie à chaque fois de commander, voilà, quand il y a des petites offres parallèles et tout ça pour non seulement avoir ma commande avec la livraison offerte, les échantillons, mais en plus, à côté, avoir une petite box ou des petits cadeaux, des trucs comme ça. Ah, du coup, j'étais en train de regarder le gloss que j'ai sur les lèvres, là, le Fenty Glow. Franchement, j'adore. On dirait pas un gloss... Enfin, je sais pas. Il est pas too much. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Il est gloss, mais pas trop. Il colle pas. Ça brille un peu, mais c'est pas non plus... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Les gloss too much qui sont horribles, quoi. Voilà. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ça brille, c'est glowy, mais juste ce qu'il faut. J'espère que le deuxième, je pense, qui sera pareil. Ah, je suis vraiment contente. Ben, écoutez, voilà pour le Unbox Sephora. J'ai bien fait de filmer cette vidéo. Vous voyez, j'ai déjà plus la pêche qu'au début. J'espère que ça vous aura donné un peu le smile dans cette période toute morose et tout. Mais franchement, moi, je vis à La Réunion. Je suis pas confinée. Je crois qu'on est un des rares départements qui n'est pas reconfiné. On rentre dans l'été, c'est pas l'automne. Mais quand même, moi aussi, j'ai des périodes où je suis pas motivée et tout. Et j'essaie toujours de donner la pêche et tout ça. Mais bon, il y a des périodes où on est un peu down et c'est le cas. Donc, c'est pas grave. Il faut se le dire et on est là pour ça aussi pour se remonter un peu le moral et tout. Donc, écoutez, j'espère que je vous aurai donné un peu de good vibes, que ça vous a plu. J'attends vos retours dans les commentaires avec impatience sur tous ces petits produits. Comme d'hab. De toute façon, vous les verrez bientôt en crash test. Et en attendant ça, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous surtout et à très vite. Bye bye !